Dans le cadre de la visite prochaine de Laurent Gbagbo dans la région de la May, Assine d'un Théodore a effectué du 22 au 23 octobre 2022, une tournée d'information et de mobilisation dans le département de Yacassé à Tebrou. Durant ces deux jours, coordinateur Assine d'un Théodore et sa délégation ont visité 14, 14 villages du département de Yacassé à Tebrou. Ce sont, entre autres, les villages de Con-1, Con-2, Fiasé, à Huicoua, à Djamé, à Bongoua. Dans chaque village visité, le camarade coordinateur Assine d'un Théodore, fils de la région, a porté officiellement l'information, à ses parents, de la visite prochaine et historique du président Laurent Gbagbo dans la région de la May, tout en les exhortant à la mobilisation. 01-2022 A l'annonce de cette nouvelle, des acclamations nourries, des cris de joie, des pas de danse au sein de la population pour marquer leur totale approbation. Les populations de Yacassé à Tebrou ont formellement exprimé être prêtes à accueillir leurs fils, leurs frères, leurs pères Laurent Gbagbo. Elles promettent une très grande mobilisation à la place publique ce jour-là. Outre cette information, coordinateur Assine d'un Théodore a fait le compte-rendu de la session extraordinaire du secrétariat général du lundi 17 octobre 2022, au cours de laquelle le camarade M. N. Adia Picasse, secrétaire général du parti, a annoncé que le candidat naturel du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025 est le président Laurent Gbagbo. Ainsi, et pour redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo, il a exhorté ses parents à se faire tous établir les cartes nationales d'identité et à se mobiliser pour prendre part au processus de la révision de la liste électorale. Malgré les péripéties de la route, la délégation a réussi à porter l'information dans toutes les localités. Une tournée qui a tout son sens, vu le caractère important de la visite prochaine du président Laurent Gbagbo dans la mai. Sous-titrage Société Radio-Canada